Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la fête de la Transfiguration est une fête de lumière, une fête lumineuse et joyeuse. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes. Il nous faut voir de plus amples échos avec l'Histoire sainte dans la réponse que Dieu fait à cette interpellation. Une réponse silencieuse dont Dieu est à l'initiative. Il est écrit en effet « Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre ». On entend dans cette question et dans cette réponse par les actes, par les faits, la même séquence que dans le Premier Testament, lorsque David se propose de construire une maison à Dieu pour qu'il habite. Dieu lui répond « Il n'en est pas question, tu ne me construiras pas de maison ». Alors il y a une différence puisque ici, Saint-Pierre aussi veut construire un abri pour le Seigneur, mais il ne le fait pas, alors que le temple de Jérusalem, il a bien fallu le construire et c'est Salomon qui l'a fait et non pas David. Cependant, la conclusion est la même. C'est-à-dire que Salomon a construit le temple, certes, mais il n'a fait que le construire. Il n'a rien pu faire de plus. Et c'est Dieu qui, en réponse, est venu dans sa gloire couvrir le temple, habiter le Saint des Saints. Et de la même manière, c'est Dieu qui vient couvrir par la nuée lumineuse les disciples qui sont rassemblés sur la montagne avec Jésus, dans une sorte de dé formé par les ailes de l'Esprit Saint. Donc cette péricope nous présente l'Église comme étant un mystère de lumière et un mystère qui vient d'en haut. Un don de Dieu, une création de Dieu qui choisit de descendre, habiter parmi les hommes. Alors évidemment, nous avons plus l'habitude d'entendre dans le mot Église son étymologie ecclesia, c'est-à-dire la convocation, le rassemblement, ceux qui ont été appelés à se rassembler. Mais c'est quand même, cette dimension existe bien, puisque Pierre, Jacques et Jean sont appelés par Jésus à se tenir à l'écart du reste du monde, à venir dans un lieu particulier qui est le mont Tabor. Mais voyons que ce rassemblement est d'abord marqué par le mystère de la nuée glorieuse, de la gloire de la résurrection qui se manifeste sur le visage et sur les vêtements du Seigneur Jésus. Et qu'il s'agit d'une révélation trinitaire, on entend le Père, on perçoit le Saint-Esprit par la nuée, et on voit le Fils glorifié. Et c'est ensemble que les hommes ont cette vision, c'est ensemble qu'ils contemplent la gloire de Dieu. Donc on devrait garder ceci en tête, me semble-t-il, on ne l'a jamais assez dans la conscience, lorsque nous entrons dans nos Églises. Ce sont des petits monts à bord, ce sont des lieux à part du monde, où Jésus appelle les siens pour qu'ils contemplent la gloire de Dieu, rien de moins. Donc nous devrions entrer dans nos Églises avec le même effroi, les mêmes craintes et tremblements que les disciples au sommet du tabor, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est descendu ici, dans ce bâtiment. Et nous devons en avoir conscience, notre manière de nous tenir en sa présence devrait manifester jusque dans notre corps la révérence et la crainte qui nous habitent, tout en gardant la spontanéité et la proximité. Ce Dieu qui parle dans la nuée n'est pas un Dieu lointain. Moïse et Élie conversent avec Jésus, Jésus s'adresse à Saint-Pierre, le Père parle à tout le monde. Dans toutes nos liturgies, la parole circule, la parole de Dieu est proclamée, le célébrant interpelle l'assemblée qui lui répond, et tous ensemble, ils font s'élever une prière unanime vers le Père. Donc, la grande révérence, la conscience du caractère sacré, du lieu et de ce qui s'y vit, n'empêche pas la spontanéité et la simplicité du dialogue que Dieu nous permet d'établir avec lui. S'il ne fallait garder qu'un détail, je dirais, regardons les personnages choisis pour entourer Jésus. Il s'agit de Moïse et Élie. Tous les deux en temps commun d'avoir été enlevés au ciel. Moïse est monté sur la montagne, il est entré dans la nuée, et c'est ainsi qu'il a disparu. Il n'y a pas de lieu où il y a le tombeau de Moïse. Il est monté dans la nuée et il n'est pas redescendu. Et de même, Élie, vous le savez peut-être mieux, est monté directement au ciel sur son char de feu. Donc, il nous montre ces deux êtres exceptionnels, non seulement que la fête de la transfiguration est une annonce de la résurrection, de la victoire, de la vie sur la mort, et de la possibilité donnée à l'homme d'accueillir la gloire du ressuscité dès à présent. Mais surtout, ils annoncent que notre finalité est au-delà, hors de ce monde. Notre vie ecclésiale, nos assemblées liturgiques, notre prière personnelle, notre vie quotidienne, sont toutes orientées vers cet au-delà qui est la gloire de Dieu, où Jésus est monté le premier pour nous préparer une place, et où il nous attend, et d'où il nous appelle. Il faut bien garder cela à l'esprit, parce que très vite, la chute de l'évangile le montre, on passe des yeux éblouis par la lumière à l'oreille attentive, qui doit se fixer seulement sur la voie, et finalement à Jésus seul. Au quotidien, le quotidien de nos églises, quand nous entrons dans une grande église vide et désolée, eh bien, c'est un peu comme à la fin de cet évangile, lorsque les disciples sont avec Jésus seul. Tout l'aspect facile et visible a disparu, mais pourtant la réalité est la même. C'est bien la maison de Dieu, et nous sommes bien le temple du Saint-Esprit, à nous de vivre en enfants de lumière. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu, et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada